Messieurs d'hab, on va encore parler de Dragon Ball Sparking Zero, puisque Bandai Mnanko met les choses au clair avec la communauté. Oui, les tournois seront bel et bien présents, on le savait déjà, mais cette fois-ci, ils ouvrent complètement une page pour en parler. De plus, ça va rassurer certaines personnes, puisque je tiens à le rappeler, nous, la presse, on avait eu accès à une démo il y a très longtemps, où on pouvait pénétrer dans le but d'Hokai Tenkaichi, et comme vous avez pu le voir si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, si on touchait le sol, il ne se passait rien. Et il n'y a pas de ring out, et le jeu n'est pas terminé, enfin le combat ne se termine pas, c'est quoi ce truc ? C'est scandaleux, il faut se plaindre, regardez, on râlait, tatati, tatata, le jeu n'est pas fini, exactement, le jeu n'est pas fini. Le jeu évolue avec le temps, et encore une fois, nous, à l'époque, il y a quelques mois en arrière, on avait eu droit à une démo, qui depuis des mois maintenant, a grandement évolué, le jeu a changé physiquement, graphiquement. Le jeu a grandi. Il est meilleur aujourd'hui, et la preuve, avec toutes les démos qui ont été partagées à travers le monde, ce que j'entends les démos, ce sont les bornes d'essai à travers les conventions, on le voit, le jeu est beaucoup plus fini, détaillé. Et ce sera la même chose avec les tournois. Ne vous inquiétez pas, lorsque vous poserez le pied à l'extérieur du ring, fin du combat. Et de toute façon, on va le voir aujourd'hui, j'espère qu'il vous le montre quand même dans la vidéo. Bref, salut à toutes et à tous, Marti Japan, aujourd'hui, on se penche sur le mode combat et tournois. Gros plan ma gueule ! Dragon Ball Sparking 0 mode combat et tournois. Alors, en mode combat, vous pouvez vous battre en ligne en combat classé, personnalisé, où vous pouvez jouer hors ligne contre l'IA, ou vos amis dans le décor de la salle de l'esprit et du temps. Donc là, bonne nouvelle, il y aura un en ligne du combat classé. Et c'est ce que je vous disais à chaque fois dans les vidéos, ce qui me fait peur, c'est qu'on va se retrouver avec toujours le même personnage, qui est le plus puissant, qui est le plus fort. Rappelons que les personnages ont des niveaux différents. Un Mister Satan va avoir beaucoup de mal à battre un Gogeta. Un Gogeta Super Sayajin également, encore niveau au-dessus. Donc je pense qu'on aura toujours le même type de schéma, le même type de personnage dans le combat classé, malheureusement. Et j'espère qu'ils vont améliorer un aspect du gameplay qui semble être dérangeant. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais pour le moment, on peut enchaîner des combos sans pouvoir vraiment casser l'enchaînement de l'adversaire. On verra, on verra. On verra l'équilibrage un peu plus tard, lorsque le jeu sera disponible, bien évidemment. Ensuite, on peut jouer hors-line, ça c'est plutôt cool. Voilà. Et avec nos amis, ce sera dans la salle de l'esprit du temps. Et vous le savez, ils l'ont dit, c'est une... Ils ont fait uniquement un niveau vide pour pas trop fatiguer la console, les consoles. Voilà. En termes d'affichage et compagnie. Mais au moins, c'est cool, on l'a. On l'a. Voilà, en local. Combats classés. Avec les combats classés, vous pouvez définir vos conditions de matchmaking pour trouver vos adversaires idéaux avec des restrictions de coût de personnages équilibrés. Bon, ça c'est une bonne idée. Voilà, je m'inquiétais à chaque fois de tomber sur des personnages tout le temps les mêmes, tout le temps les persos puissants, etc. Donc là, au final, si tu en as marre de te fighter contre des Gogeta, si tu préfères aller un petit peu plus bas, eh bien, il faudra l'indiquer dans les paramètres. Mais ça, c'est cool. Voilà. Vous pouvez également consulter les classements. Les restrictions de coût permettront aux joueurs de profiter de l'immense catalogue de personnages jouables de Dragon Ball Sparking 0 en jouant des guerriers qu'ils n'auraient peut-être pas forcément choisis. Donc ça, c'est rigolo. Maintenant, reste à savoir s'il y aura du monde. S'il y aura du monde, j'ai envie de te dire, lorsque tu vas choisir le coût le plus bas, on va dire Mister Satan, est-ce qu'il va y avoir du monde vraiment qui se lance dans des combats en ligne uniquement avec Mister Satan ? Au début, tout le monde va essayer, mais après, je pense qu'on va tous passer le cap des guerriers ultra puissants. Mais au moins, ils l'ont mis. Au moins, c'est cool. Championnat du monde, on y est. En mode championnat du monde, vous pouvez créer et rejoindre un tournoi en ligne contre des rivaux venus du monde entier ou jouer hors ligne dans un tournoi créé rien que pour vous. En mode championnat du monde, vous pouvez créer vos propres règles de tournoi ou jouer dans des tournois légendaires de la série. Donc là, c'est la même chose. A nous de gérer les paramètres. Chaque tournoi emblématique vient avec son propre ensemble de règles qui peuvent modifier les décors, les conditions de victoire, voire les personnages jouables. Dans cette vidéo, nous allons suivre l'épopée de Greg Simon dans sa quête de victoire au championnat du monde. On va regarder ça juste après. Les tournois hors ligne généreront des personnages... Alors, attends, je suis fatigué. Les tournois hors ligne généreront les adversaires pour vous et grâce à l'immense catalogue de personnages jouables, chaque tournoi sera définitivement unique. Les conditions de victoire peuvent impliquer de vaincre vos adversaires selon la méthode traditionnelle. Donc là, on parle de tournois hors ligne mais contre l'ordinateur. Attention ! Voilà. Pas contre un... un ami sur le même canapé puisque ça se passe au Budokai Tenkaiti avec l'arène, tout ça. Et je tiens à le rappeler, l'arène n'est pas générée en local, malheureusement. Ou nécessiter de les envoyer hors des limites. Voilà. Ça, ça confirme et ça rassure beaucoup de monde puisqu'encore une fois, il y a quelques mois en arrière, tout le monde a découpé le passage. Regardez, il a mis le pied par terre et il est hors limite et le combat continue. C'est bon. Ça y est. Voilà. Persévérer pour gravir les échelons et atteindre la victoire. Dragon Ball Sparking Zero, le nouvel épouse de Dragon Ball Z de Budokai Tenkati en 15 ans, sortira le 11 octobre Temply 24, PlayStation 5, Xbox Series, PC, dadali, dadada. Dadali, dadada. Allez, vas-y. On va mater un peu tout ça. C'est bardi. C'est la bagarre. On se rentre dedans. Donc, battle mode. Putain. Alors, on nous montre carrément le menu. C'est génial. On nous génère les personnages. On nous génère le Budokai Tenkati en temps réel. Il y a un petit côté vivant en battle, en line, off line. Alors, player match. Ça, c'est les matchs classés. On peut voir aussi les différents classements. Ensuite, on a les paramètres. Tu choisis. Les règles. Single battle. Rank, similar rank. Donc, là, on peut choisir vraiment le coup. C'est ici. Connexion qualité. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je ne sais pas. Match finish rate. OK. Donc, tout ça, c'est à notre guise. OK. Il fait la gueule, Kaioshin. World tournament. OK. Oh, c'est génial. On peut voir, du coup, un peu les animations. Ensuite, ici, on va pouvoir gérer les paramètres du Budokai Tenkaïti. Créer tournois, World tournament, Cell game. OK. Excellent. Excellent. Donc là, tu choisis en fonction de ce que tu veux. Oh, ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. À l'ancienne. J'ai la musique, là, de Budokai Tenkaïti en tête, maintenant. C'est trop bien. Avec le signe, le logo et tout qui apparaît. Là, on peut voir, du coup, les différents combats. OK. Donc, le gars, il parlait de ça. OK. Patate, patate, patate. Donc, la victoire, on peut gagner en mettant KO tout simplement son adversaire. Voilà. Ou en envoyant tout simplement l'adversaire au sol. Voilà. Comme c'est prévu. Et on a la preuve, enfin, en vidéo. C'est une bonne chose. Bim. C'est la triche, là. Il y a deux personnages contre un. OK. Bah, hyper intéressant. Donc, voilà. Ça rassure un peu tout le monde. Ça fait plaisir à certains qui se posaient des questions. Est-ce qu'il y a des matchs en ligne ? Est-ce qu'il y a des tournois ? Le but du kaiten ketchi est là ? Oui. Oui. Et oui. Maintenant, il reste à savoir si les serveurs vont tenir la route. Si vous pouviez lancer une bêta, ce serait incroyable. Hein, Bandaï ? Nous, on a peur des serveurs parce que si on lance le jeu et on ne peut pas se fight sur la toile dès le début, on va râler un petit peu. Hein, voilà. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez mais vous pouvez réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !